Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. Ni journée chômée, ni journée festive. L'an 1 de l'alternance est passé dans la méditation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Aucune annonce officielle n'a été faite. En attendant d'être définitivement fixée, l'opinion s'est souvenue de ce jour mémorable. Aujourd'hui, moi je pense que chaque Congolais devrait s'arrêter de dire où nous en sommes, où nous voulons aller. Et s'il faut changer nos fusils d'épaule, le faire avec modestie et humblement. D'ailleurs, il y a un adage qui est très marrant qui dit qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Celui qui a les avis, c'est toujours remettre l'ouvage, comme on dit, polisser-le, ajouter, mais quelquefois retrancher. Il y a des choses à voir, des choses à faire. Avec humilité et modestie, et ce pays ira mieux. Cette alternance n'a jamais été un cadeau. Nous l'avons obtenu par le prix du sang. N'oublie pas qu'on a tué Rossi, on a tué Desha, on a tué Issen. Les gens de ma génération ont payé un prix pour cette alternance. Au jour d'aujourd'hui, cette alternance appartient au peuple congolais. Donc, il était la clairvoyance de notre peuple. On ne pouvait pas obtenir cette alternance. Nous l'avons obtenu dans les douleurs. Mais maintenant, nous disons, sur le plan pirement social, l'alternance pêche encore. Parce que le détournement, nous avons des 15 millions, des 200 millions. On a voulu même faire sortir 6 millions pour lever de l'alternance. Donc, sur le plan social, l'alternance pêche. Nous attendons voir des effets palpables de cette alternance. Le mot « corruption » nous range jusqu'à aujourd'hui. Lorsque Kassavogou cède le pouvoir, Moboutou accède au problème d'argent. Moboutou part, Mouze arrive, il y a eu le problème des diamants. Le problème des diamants. Quand il part, Joseph arrive, il y avait un problème d'argent, le problème des codes miniers. Il part, le problème des codes miniers revient, le problème d'argent. Félix arrive au pouvoir, nous avons des dossiers d'argent, 200 millions, 6 millions, 15 millions, et ainsi de suite. Nous sommes intelligents, nous sommes beaux, nous avons un très beau pays. Mais notre problème, c'est la relation par rapport à l'argent. L'homme politique congolais est corruptible, il fait la honte. La justice doit être derrière l'argent dans ces pays. Sanctionner sévèrement les Congolais en matière d'argent.